Et bonjour, vous êtes avec l'Amusant Parle et ce soir on fait une ouverture en direct, enfin en léger différé, alors, en léger différé d'un livre que j'ai reçu, je l'ai commandé auprès de Laurent Savard et je remercie Laurent, je te remercie pour ton envoi. On ouvre, alors j'ai un peu triché, j'avoue, puisque je l'ai déjà lu, je l'ai lu en un jour et demi. Donc Laurent Savard, c'est le papa de Gabin, on le voit parfois sur son site Facebook et chez Payot, donc il a édité Gabin, alors attendez, je vais vous enlever le petit Gabin sans limite, je vous montre, avec un avertissement, attention, enfant autiste à l'intérieur. Et franchement, il a réalisé là un petit bijou, parce que c'est une vraie perle, ça se lit facilement, c'est son histoire, c'est l'histoire de Gabin qu'on embrasse, un champion de roller si j'ai tout bien compris, ça se lit très très facilement, c'est super agréable à lire, on voit son histoire, on voit la difficulté d'avoir un handicap, quel qu'il soit dans la France, même encore actuellement, c'est bien malheureux d'ailleurs. Le regard des autres, le regard de certaines instits, d'ailleurs elles ont des noms bien choisis, j'ai beaucoup apprécié, j'ai pas pris de notes là, mais j'ai beaucoup apprécié certains noms, voilà, puis bon, puis des gens qui sont sympas, des gens, puis la façon dont il a de réagir et de voir les choses, la façon dont il a de se dire ben non c'est pas ça, alors lui il en est pratiquement sûr, et tous les médecins vont lui dire mais non, mais non, vous inquiétez pas, s'il parle pas, c'est normal, il parlera plus tard, on va pas mettre 12,5 kg, on va mettre 13, ça portera chance, et il parle pas, et il parle pas. Et en fait, et ben de ce, de cet enfant merveilleux, il va faire vraiment une très très jolie chose, il va faire un spectacle, si ma mémoire est bonne, il a un père artiste, un fils autiste comme il le dit lui-même, et là c'est le livre de leur vie, c'est drôle, c'est tendre, c'est grinçant, c'est zébré de poésie et d'énergie, je vous en lis ce qu'il y a derrière, c'est bourré d'amour, c'est vraiment vrai, c'est tout à fait ça, et Laurence Avar et Gabin, ils mettent le feu aux préjugés, et je vous en ai parlé, donc ces préjugés, ben écoutez, quand il va à l'école, moi j'ai adoré le passage de l'escargot, franchement, j'ai trouvé ça génial, alors je vous le laisserai découvrir, mais quand il emmène Gabin à l'école, et que Gabin essaye de faire un escargot, ça c'est génial, et je trouve que justement, à chaque fois qu'il donne une réplique, à chaque fois, c'est super, et puis voilà, et puis il y a Marie-Georges, donc Marie-Georges, ben voilà, c'est... Marie-Georges, c'est l'instit qu'on a tous rêvé d'avoir, celle qui a des préjugés sur tout le monde, celle qui a des préjugés, et puis si on ne réussit pas, c'est parce qu'on a tel problème, ou c'est parce qu'on a un petit index en l'air, ou c'est parce que si, ou c'est parce que l'académie, enfin, il y a toujours une réflexion, bref, en tout cas, moi je ne peux que vous conseiller Gabin sans limite, de Laurent Savard, c'est un très très bon livre, je vous le dis, il se lit facilement, vous ferez une bonne action en plus, vous allez vous régaler, et si vous rencontrez Laurent, moi je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'ai hâte, si vous rencontrez Laurent, déjà, faites-le un petit coucou de la part de la muse, n'hésitez pas, et puis un gros bisou à Gabin, parce qu'il n'y a pas de raison, et puis je vous le dis, c'est un super patineur, on le voit de temps en temps, qu'il se balade avec son papa, et qu'il patine, parce que ça, pour patiner, il s'est patiné. Donc Gabin, on te fait un bisou, on en profite, un bisou de la muse, moi je vous conseille, je vous supraconseille, j'aime bien le dire, mais quand je supraconseille, c'est que c'est vraiment très très bon, Gabin sans limite, pardon, de Laurent Savard, vous avez vu, j'ai des lunettes, je ne sais pas si vous aviez remarqué, aux éditions Payot, franchement un très très beau livre sur la différence, et sur l'amour des autres, et là, on ne peut que faire le cœur, comme ça. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, et puis vous abonner, puisqu'on est amené à 40 abonnés, à aller sur le blog, etc. Vous avez tous les petits trucs qui sont un petit peu par ici, par là. Je vous fais des gros bisous, on prend une petite pause pendant les vacances, et puis on se revoit bientôt. Ciao !